Yo les gars, c'est le Tue de la Guerre qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Comme vous aurez pu le voir au titre à la miniature de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mon mode carrière avec Chelsea Car comme vous aurez pu le remarquer, la vidéo qui a fait le plus de vues au total sur ma chaîne YouTube durant ma période FIFA Et la vidéo pour le premier épisode de la carrière manager que j'avais lancé sur 360 Et je n'ai jamais pu la continuer puisque je suis passé sur One donc forcément bon j'ai pas pu avoir à son garde ou quoi Et de toute façon c'était sur All Gen donc je ne pense pas que ça aurait pu vous intéresser Mais du moins le premier épisode vous a fait très très intéresser Et comme j'ai vu qu'un YouTuber avait fait le concept de présenter sa carrière manager Sachant qu'il joue en off dessus, d'ailleurs le lien de sa chaîne sera dans la description et de sa vidéo par ailleurs Je me suis dit que j'allais reprendre ce concept, c'est pour ça que vous voyez en miniature de cette vidéo sur RS et Chelsea Parce que moi en off, généralement des vidéos sur Ultimate Team J'aime bien jouer en carrière manager puisque je trouve que c'est assez détendant, c'est une autre atmosphère Voilà c'est quelque chose d'autre et je trouve que c'est assez reposant quand même Donc du coup je vais vous présenter ça aujourd'hui Alors moi de base je joue en pro parce que voilà c'est du off Mon but c'est pas non plus de jouer comme en professionnel Tout ça je trouve que la difficulté est tout de même assez élevée Mais pour la vidéo on va jouer en champion quand même On a Hazard en attaque, on a Luis Suarez, du Garrett Bale à droite Oscar en milieu offensif Du Fabregas, du Paul Pogba, du Hector Bellerin Du Laporte, du Boateng, du Aspilicueta et du Degrea au cage Alors voilà je vous montre un petit peu mon banc Bon après au niveau du banc c'est un peu tout ce qu'il y a de plus Lambda Ce que je suis plutôt fier dans cette carrière majeure c'est au niveau de l'amélioration d'Hector Bellerin Que j'ai acheté dès la première saison Et qui a fait une très très belle amélioration pour seulement 21 ans J'ai troqué Matic contre Pogba au Mercato Estival Je trouve que c'est une bonne affaire voilà Et la dernière amélioration c'est le petit Traoré qui est alors blessé Mais qui avait je sais plus exactement combien de générales Mais en tout cas je sais que je l'ai bien fait monter Là il s'est blessé donc il peut pas jouer Mais bon j'en suis plutôt fier de cette amélioration Voilà voilà On va partir contre Arsenal en finale de Coupe Capital One Donc voilà voilà A la pause match assez fermé on peut dire Pas beaucoup d'occasion franche Plus des petits déchets techniques un peu parti par là Enfin voilà c'est pas terrible Oh il y a faute là Il y a faute bien sûr il y a faute Je crois même qu'il a blessé Oscar Ça serait dommage 37 mètres Moi je pense qu'on peut l'apporter Ouh putain j'ai cru Allez Allez quelqu'un putain J'ai remarqué ça aussi Quand un manager faut vraiment essayer de tenter les centres de temps en temps Ça peut passer sur un malentendu Ouais la faute Moi j'ai un moyen de faire quelque chose Allez Finu Oh putain il a rejoué de ouf Oh dommage Allez Allez Pato Allez Pato Mais non pas comme ça Pato Putain Pato il a fait une contre-attaque Il y a quelque chose à faire Allez pas boire Super Il vient Tu arrêtes Super tu l'as taffé En bas Fini Mais non Petre Ché Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501